Vous parlez de cette France et de ces Français comme un élu, comme un représentant politique. Quand est-ce que vous franchirez le pas ? Vous en avez envie, parfois ? Non, 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 non. Même si j'apprécie l'excellentissime baborhomme du Sénat, ça, sans aucun doute. Non, mais ce sont ces contacts-là, c'est-à-dire c'est découvrir des choses qu'on ne soupçonne pas, de voir des gens qui se battent au quotidien, pas pour eux, pour améliorer les choses. Alors, ils peuvent se tromper, comme tout le monde, on se trompe tous, mais ils essayent. Et ça, je rêverais que les Français aient conscience au moins de ça. Que ce soit pas simplement la caricature de celui ou de celle qui triche. Il y en a qui trichent partout, dans tous les domaines, et chez nous aussi, dans le cyclisme. Mais ça ne représente pas l'ensemble. Et qu'au moins, on ait conscience que des gens, des hommes et des femmes se battent. Si demain, il n'y a plus ces gens-là, on n'a plus envie de faire ce qu'ils font. Qui a envie de faire ce qu'ils font, eux ? Qui, d'une certaine manière, se sacrifient pour le bien commun ? Parce que c'est la réalité, pour la plupart. Et c'est ça qui me frappe et qui me fascine. Donc oui, j'ai beaucoup d'estime et d'attachement pour l'ensemble de ces élus de terrain, bien sûr.